Florent, est-ce que c'est pour vous le match des regrets ? Forcément, forcément. Avec la première mi-temps qu'on a effectué, on a beaucoup de retrait en rentrant vestiaire. Tête basse, mais après, sur le match, on ne peut pas dire que c'est immérité pour eux non plus. Ils ont fait une meilleure deuxième mi-temps que nous. On a été acculés sur notre but. Et forcément, à force d'être acculés, on cède. On a cédé sur un coup de chance, je pense, parce qu'ils ont un petit coup de chance sur le corner, mais ils l'ont provoqué. Tant mieux pour eux, mais pour nous, c'est dommage parce qu'on aurait dû rester sur la même longueur d'onde que la première mi-temps. C'est un peu ce qui nous fait défaut cette saison. Il faut rectifier ça parce qu'on sait qu'à tout moment, on peut marquer des buts, mais il faut aussi, sur l'aspect défensif, essayer de prendre moins de buts parce qu'on en prend beaucoup en ce moment. Et ce n'est pas bon parce que si on prend beaucoup de buts, il va falloir marquer beaucoup et ça devient difficile après. Regardez, vous aviez les cartes en main. C'est l'impression qu'on avait les tribunes et assurément, vous, du terrain. Ouais, sur la première mi-temps, on sentait qu'on était supérieurs à eux. Il n'y avait pas photo. Mais après, sur la deuxième mi-temps, ils ont été, je pense, supérieurs. Mais après, voilà, c'est comme ça, c'est le foot. On repart sur un match nul, on n'a pas perdu. Donc voilà, ça reste quand même l'essentiel. Mais il faudra enchaîner à l'extérieur parce qu'à domicile, on est sur une bonne lancée. Et si on prend des victoires à l'extérieur, ça ne sera que bénéfique pour nous. Merci. Merci.